Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui d'une application qui va être utile à toutes les personnes en situation de handicap visuel. Cette application développée par la société Sanofi du nom de TIA, T-H-E-I-A, grâce à cette application qui a été déjà développée sous iOS, elle vient tout juste sortir sous Android. Voilà pourquoi je vous la montre sur Android. Surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et on va tout de suite aller voir ce que peut vous apporter l'application TIA. Bonjour, je suis TIA, la première application qui vous aide à identifier vos médicaments. Pour cela, je vais utiliser la caméra située au dos de votre smartphone. Les informations telles que le code barre me permettront d'identifier le médicament. Suivant, bouton, conseil de sécurité, titre. L'application ne constitue qu'un outil d'information et en aucun cas un outil de diagnostic, de conseil médical ou d'aide à la prise d'un traitement. Les informations présentées ou générées par l'application ne sont pas issues des documents d'information des laboratoires mais d'une base de référence reconnue sur les produits de santé. Par ailleurs, ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un avis, un diagnostic ou un traitement médical. Suivant, bouton, conditions générales d'utilisation, titre. Avant de continuer, vous devez lire et accepter les conditions générales d'utilisation de l'application. Conditions générales d'utilisation, bouton. Non coché, je confirme avoir lu et accepter les conditions d'utilisation de cette application. Appuyez sur le bouton pour accepter les conditions générales d'utilisation. Case et coché. Suivant, bouton. Données analytiques, titre. Téa collecte des données analytiques sur la façon dont vous utilisez l'application pour nous aider à l'améliorer à l'avenir. Ces données étant anonymes, nous ne pouvons jamais vous identifier personnellement. Cliquez ici, bouton. Pour consulter la section des données analytiques dans les conditions générales de l'application, acceptez, bouton. Suivant, bouton. Commençons l'identification. Veuillez tenir fermement votre smartphone d'une main et à la verticale sur une table, côté écran vers la paume de votre main. Il est important de ne pas obstruer la caméra au dos du téléphone. Suivant, bouton. Vous pouvez vous aider du bord de la table pour garder la boîte de médicaments dans Lex. Suivant, bouton. Commencez ensuite à tourner lentement la boîte sur ses six faces pour me permettre de détecter le code barre. J'émets un bip lorsque je détecte le code barre. Ralentissez alors votre mouvement pour me permettre de les scanner. Suivant, bouton. Le scan réussit. Je vous dirai de quel médicament il s'agit, ainsi que toutes les informations dont vous aurez besoin pour l'utiliser en sécurité. Comptez sur moi pour vous guider dans l'identification de vos médicaments. Suivant, bouton. Autorisez TA à prendre des photos et enregistrer des vidéos. Lorsqu'uniquement cette fois-ci. Ne pas autoriser. Unique. Lorsque vous utilisez l'application. Bouton. TA et technique. Bouton. Voilà donc c'est parti maintenant pour la numérisation de boîtes de médicaments en toute accessibilité. Vous aurez donc l'intégralité de la notice, les indications, les contre-indications, les problèmes avec ce médicament. Et vraiment, cette application est déjà sortie sous iOS. Elle vient tout juste de sortir sous Android. Je vous invite donc à la télécharger. Cette application est entièrement gratuite. Allez, on teste sur des boîtes de médicaments. Boîte de médicaments. C'est... Alerte. Collez calciférol le G. C'est vraiment ultra rapide. C'est vraiment ultra impressionnant. On prend notre boîte. Alerte. Doliprane. Plus d'informations. Dosa. Doliprane. Dosage. 1000 mg forme. Comprimé expire le juillet 2024. Plus d'informations. Retour. Doliprane. Titre. Indication. Bouton. Contre-indication. Bouton. Attention. Bouton. Retour. Bouton. Attention. Titre. Le paracétamol est présent seul ou en association avec d'autres substances dans de nombreux médicaments. Assurez-vous de ne pas prendre simultanément plusieurs médicaments contenant du paracétamol. Allez, donc, un petit dernier pour la route. Alerte. Ultra-levure. Dosage. 200 mg forme. Gélules expire le mars 2023. Alors, comme vous pouvez entendre, on a la date de péremption, les indications, contre-indications. Voilà, donc, enfin, une application entièrement accessible, numérisée. Scanner vos boîtes de médicaments pour avoir l'intégralité des indications sur Android, c'est maintenant possible. Avec TIA, une application développée gratuitement par Sanofi. N'hésitez pas, donc, à partager cette vidéo, à liker, comme d'habitude, et à vous abonner à la chaîne Vision Hightech, la chaîne de l'accessibilité pour tous. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada